Bonjour à tous, bonjour les amis, c'est Laurent Frédéric Bollet pour un nouvel épisode de l'Afterlap, le podcast du sport auto. J'en profite pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Et qu'il paraît que la règle du jeu veut qu'on fasse des likes et qu'on mette des commentaires un petit peu sur toutes les plateformes qui abritent l'Afterlap, Apple, iTunes, Google, Spotify, Deezer, Soundcloud, Podbinkasbox, je dois en oublier. Mais en tout cas, bon, c'est comme ça que ça marche, paraît-il. Donc merci si vous voulez bien faire ce petit geste, c'est sympa. En tout cas, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir et bien un pilote très, très intéressant que je connais depuis bien des années. J'ai l'habitude de dire que c'est une tête bien pleine et bien faite que celle de Paul-Loup Châtain qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Paul-Loup. Bonjour, Laurent Frédéric. Alors, on est ravi de te retrouver parce que déjà, on ne peut pas cacher à nos auditeurs qu'on se connaît bien puisqu'on a commenté de nombreuses courses ensemble à la télé Motors TV puis Motorsport TV sur le web, enfin le championnat du monde d'endurance. On était en cabine ensemble et on s'amusait bien. On s'amusait très bien. On a passé de longues nuits à commenter ces belles courses. Oui, parfois avec le décalage horaire, bien sûr. Alors, Paul-Loup, écoute, on va passer en revue, évidemment, tes exploits passés sur un petit peu même tes origines par rapport au sport automobile. C'est un peu le mode du podcast. On peut se livrer un petit peu plus. Tu es prêt à l'exercice. Totalement. Bon, écoute, non, je vais commencer par ce qui t'a forcément marqué de manière exceptionnelle, je l'imagine. C'est la finale du championnat de l'OMS l'an dernier à Portimao. Tu es le champion LMS en titre. Bon, là, OK, on dit la fin du film avant. Mais ça s'est fait lors de la dernière course, lors du dernier virage, même si j'ose dire, enfin de ton dernier relais en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ça et comment même ça s'est passé ? Oui, c'est vrai qu'avec T-Sports, c'était un peu inattendu pour nous d'aller chercher ce titre. Bien évidemment, c'était l'objectif de la saison. Il faut savoir qu'en 2018, on avait fait 3e du championnat d'Europe. Donc en ayant fait 3e, on avait pour objectif de faire mieux cette année. Faire mieux, ça passait par quoi ? Ça passait par faire 2e ou 1er. On est arrivé 2e du championnat à l'amorce de la dernière course, donc à Portimao. Et entre guillemets, on va dire que le destin n'était pas spécialement entre nos mains. Parce qu'on avait 12 points de retard sur le G-Drive Racing. Donc on savait que même si on gagnait, il fallait entre guillemets une contre-performance du G-Drive Racing. Nous, on s'est concentré, donc j'étais avec Memororas et Paul Lafargue bien évidemment, mais deux coéquipiers sur les deux dernières saisons. On s'est dit, on s'est vraiment concentré sur faire notre travail. Faire notre travail, ça passait par quoi ? Ça passait déjà par faire une course sans faute et de rallier l'arrivée. Et on s'était dit, si on rallie l'arrivée, on pourra voir où on en est ensuite. Bien évidemment, on avait fait un petit peu tous nos calculs. On savait qu'il fallait qu'on gagne et que G-Drive fasse, je crois, sixième au mieux si on voulait garder des chances pour être champion. Autant dire que c'était quasiment mission impossible. Comme le sport automobile n'est pas une science exacte, il y a eu des faits de course assez énormes et surtout qui ont été positifs pour nous puisque arrivé à 1h20 de la course, après un très bon travail de Paul qui avait pris le premier relais, puis MMO, on s'est retrouvé, je crois qu'on était, on devait être septième, mais derrière un safety car. C'est-à-dire que quand je suis monté dans la voiture... Et toi, tu allais au bout ? Voilà. On savait. Il restait 1h20 de course quand je suis monté dans la voiture et je suis monté sous safety car. C'est-à-dire que même si on était septième, G-Drive était troisième à ce moment-là ou quatrième et le leader, en tout cas, n'était qu'à une dizaine de secondes de mois vu que quand on est sous safety car, on est très réduit. Donc, la position n'était pas réellement révélatrice d'une position figée étant donné qu'après, il restait 1h20 de course et on repartait presque comme un début de course. Et suite à ce safety car, grâce à l'équipe, on avait une super voiture, j'ai pu tout de suite remonter. Je suis remonté très rapidement quatrième, G-Drive était troisième et à ce moment-là, en fait, G-Drive avait copé d'un drive-thru. Ce qui fait qu'ils ont reculé dans le classement et j'ai réussi à passer premier et à maintenir cette position de premier jusqu'à l'arrivée. Voilà. En l'état, c'était bon. Ça vous assurait le titre. À partir du moment où G-Drive ne faisait pas de 6e, ils étaient revenus 7e dont ça nous assurait le titre, exactement. Alors, évidemment, la question évidente, c'est comment, qu'est-ce que tu as ressenti, comment tu as vécu ces dernières secondes de course ? Parce que j'imagine que c'est des... Tu t'en rendais compte, tu te savais que la délivrance était au bout. Alors, c'était assez énorme. Pour moi, c'était vraiment une sensation assez exceptionnelle, un peu stressante, bien évidemment. Je ne savais pas réellement si on était champion ou pas parce que je savais que j'étais premier. Ça n'a pas de souci. Par contre, je ne connaissais pas la position de G-Drive. Et étant donné que pour revenir en première position après le safety car, j'ai été obligé un petit peu d'attaquer et donc d'utiliser un petit peu mon potentiel de pneu, la fin de mon deuxième relais commençait à être un petit peu plus compliquée. Et j'ai vu aller 10 tours avant 10 minutes de la fin. Plutôt, l'écart se réduire un petit peu par rapport à la United qui était deuxième. Et à ce moment-là, Nicolas Amination, donc le directeur sportif d'Idex Sport depuis deux ans maintenant, a pris la radio et il m'a dit Paul Lou, il faut qu'on gagne. C'est ça qu'il te dit ? Il me dit exactement, mot pour mot, il me dit ça. Et donc à ce moment-là, je comprends bien que si j'arrive à garder cette position, on est champion. Donc j'essaye de remettre un petit coup qui me donne un petit matelas d'avance et à l'amorce de l'avant-dernier tour, on a 4 secondes et demie d'avance sur le deuxième. Donc normalement, il ne pouvait plus rien arriver sauf que dans le dernier virage de l'avant-dernier tour, donc le double droite de Portimao qui se passe à fond qui est très connu, on a eu un problème technique. ce qui fait que la voiture a fait un on-off et j'ai les roues qui se sont bloquées donc à 250 km heure dans le virage. Heureusement, j'ai réussi à garder le contrôle de la voiture. Je suis sorti un petit peu large mais surtout, mon écart, c'est énormément réduit par rapport à la United à ce moment-là. Et surtout, vu que je ne savais pas quel avait été le souci, je ne savais pas si au bout de la ligne droite, la voiture allait freiner ou si ça allait tourner, etc. Malgré tout, je n'avais pas le choix donc j'ai continué à pousser à fond et j'ai réussi à maintenir ce petit écart pour franchir la ligne avec moins d'une seconde d'avance sur le deuxième ce qui nous assurait le sac mais j'avoue que les dernières minutes ont été assez riches en émotions. Oui, tu es passé par toutes les émotions, il n'y a pas d'autre mot. Oui, c'est ça. Il y a vraiment le moment où je monte dans la voiture, il y a la relance du safety car et je me rends compte que la voiture est hyper performante, que ça marche très bien, que je passe de septième à premier finalement en l'espace de 15 minutes, 15-20 minutes donc il y a un moment d'euphorie. Ensuite, il y a le moment où on commence à réaliser que je me doute bien qu'avec le drive-thru de l'AG drive, potentiellement le titre est jouable et à ce moment-là, il reste quand même une heure de course et donc l'heure est très longue. À l'amorce presque de l'avant-dernier tour où j'ai 4 secondes d'avance, je commence à me dire bon, ça va le faire et boum, le petit problème mécanique qui fait que ça me remet un gros coup de pression pour les deux derniers tours, enfin pour le dernier tour surtout et puis la délivrance quand on passe la ligne d'arrivée donc une joie immense à partager bien évidemment avec toutes idées for racing, mes coéquipiers en premier, toute l'équipe derrière et puis on n'oublie pas bien évidemment Patrice Lafarde sans qui ce ne serait pas possible. Et après, j'imagine grosse joie, sentiment de réussite totale. Oui, très grosse joie surtout que pour moi, je pense qu'on a battu la meilleure équipe, en tout cas l'équipe que tout le monde désignait en tant que favorite, le Gedra Grassin avec Roman Roussinov, avec le jeune néerlandais, Van Dutert, et Job Van Dutert et puis Jean-Éric Verne donc vraiment une équipe très forte, TDS derrière cette équipe qui a énormément d'expérience. Nous, il faut savoir que Hidel Sport, ils sont arrivés en LMP2 qu'en 2016. Ils ont fait 2016, ils n'ont pas fait les 24 heures du Mans, ensuite 2017, ils ont fait ELMS plus 24 heures du Mans mais vraiment pour apprendre et que finalement, 2018, on fait une pole position 24 heures du Mans et on fait 3ème du championnat d'Europe et 2019, on gagne le championnat d'Europe donc une montée en régime assez exceptionnelle pour nous et surtout une année où on a confirmé les bons résultats de 2018 ce qui prouve à tout le monde que ce qu'a fait Hidel Sport depuis 2 ans, ce n'est pas du hasard mais au travail sérieux. Oui, mais cette équipe n'a cessé de monter en puissance et effectivement, vu de loin, groupe uni, homogène, dynamisme avec effectivement ses engagements que ce soit par rapport aux courses au Grand Large si j'ose dire, par rapport à la... comment on appelle ça ? Au trimaran. Au trimaran, oui, de Francis Joyon, il exporte, mais cette déclinaison sport-mécanique prouve bien qu'effectivement, il y a de l'allant, il y a de la compétition, il y a des challenges à relever. Oui, ça se ressent de l'intérieur, j'imagine tout ça. Exactement, mais ce qui est fou, c'est que c'est vraiment l'ADN d'IDEC, d'IDEC au général, du groupe, c'est à chaque fois des aventures humaines et je pense que Patrice met toujours l'accent sur cet aspect humain, pour lui, l'humain doit être au centre et je pense que si on gagne le championnat d'Europe, c'est grâce à ça parce qu'on n'oublie pas que Aspa Franck-Ouchamp j'ai une sortie de piste pendant les séances d'essai et que l'équipe travaille toute la nuit entre le samedi et dimanche pour reconstruire une nouvelle voiture et nous permettre de prendre le départ le dimanche. Le départ le dimanche, on ne marque pas des points le dimanche et on n'est pas champion à Portimao. Donc, je pense que sans cette équipe derrière, sans la volonté de Patrice de vraiment porter de l'importance sur chaque personne dans l'équipe mais pas seulement sur les pilotes ou sur les ingénieurs mais vraiment tout le monde est traité au même niveau et je pense que c'est ce qui fait la force d'IDEC. On est une équipe mais plus que d'être une équipe on est aussi une famille et ça, ça nous tient à cœur. Oui, non, ça se voit, ça se ressent de l'extérieur. Alors, on est bien d'accord, que c'est ton deuxième titre ELMS. Alors, c'est mon deuxième titre ELMS en LMP2 et mon troisième en comptant le LMPC qui était en 2013 donc LMPC un peu le ex-LMP3. Tout à fait. Bon, alors, ce n'est pas une nouveauté pour toi finalement d'être champion mais là, les circonstances font que ça a été exceptionnel pour toi et pour l'équipe. Est-ce que pour toi c'est quand même un achèvement encore plus important que le premier ? Oui, pour moi, c'est mon plus beau titre parce qu'on a été le chercher de très loin. On a fait une très belle année. Ça fait deux ans finalement qu'on construit ce titre et peut-être aussi que j'ai en tant que pilote chez IDEC un petit peu cette position de leader où je me dois d'aider à emmener l'équipe aussi avec des personnes comme Nicolas Amination, etc. Mais je me dois d'amener mon expérience et que tous ensemble on arrive à faire monter l'équipe d'un step. Ce qu'on a fait sur ces deux dernières années donc j'ai l'impression par rapport à mon titre en 2014 chez Alpine où finalement je débarquais en LMP2 je découvrais donc je devais faire mon travail du mieux possible mais je n'avais pas cette position de leader depuis deux ans on va dire que chez IDEC j'ai un nouveau statut et donc oui personnellement j'y vois un épanouissement encore plus important. Et on enchaîne un peu avec la même configuration pour 2020 ? On enchaîne avec la même configuration à l'exception juste de malheureusement de Memororas qui n'a pas pu poursuivre avec nous et pour le coup on ne s'est pas rabattu parce que ce n'est pas du tout un second choix c'est même un très bon choix et on en est très heureux et très fiers on va avoir Richard Bradley donc l'anglais qui a déjà gagné le WEC en 2015 donc qui est champion du monde LMP2 en 2015 qui a gagné également les 24 heures du Mans en 2015 c'était avec KCMG sur une Eureka 05 et il était épaulé de Nicolas Lapierre et de Matt Hosson donc voilà très heureux d'accueillir Richard Bradley on est persuadé que humainement c'est quelqu'un d'assez exceptionnel qui je pense a les mêmes qualités humaines que Memororas donc c'est très important on remercie énormément Memor pour tout ce qu'il nous a apporté c'est un peu une déchirure parce que Paul et moi on le considérait un petit peu comme un grand frère mais voilà on est sûr qu'avec Richard c'est également une valeur sûre et qu'on va pouvoir continuer à se battre pour les plus beaux résultats possibles un petit mot sur Paul Lafargue qui pour moi ne cesse aussi de monter et de se révéler de plus en plus Paul qui est bluffant qui est bluffant parce qu'il n'a pas le parcours standard des pilotes Paul il n'a pas fait réellement de karting quand il était jeune il est arrivé directement en voiture il a gravi les échelons ils étaient en V2V ils ont gravi les échelons petit à petit en voiture mais Paul c'est vraiment une personne qui travaille à 100% à côté le sport automobile est une passion pour lui mais ce n'est pas du tout son métier et aujourd'hui il a des performances très proches très proches de moi très proches de l'ensemble des pilotes professionnels du plateau et surtout à chaque course il s'améliore à chaque séance d'essai il s'améliore il ne fait jamais d'erreur il est très serein au sein de la voiture on sent qu'il est en confiance et aujourd'hui pour moi c'est la première arme de notre équipe parce que un pilote silver est sans doute pour moi la chose la plus importante dans la voiture et on a la chance d'avoir un des meilleurs pilotes silver donc non moi il me bluffe course après course c'est une personne qui construit ses week-ends c'est à dire qu'on ne va jamais le voir en haut de la feuille des temps en séance d'essai à chaque fois il construit il essaye et par contre dès qu'on le met dans la voiture pour la course il rassemble tout et il est incroyable de constance et de performance un équipage soudé homogène performant avec l'arrivée de Richard Bardley ça on n'en doute pas une structure qui est rodée à l'exercice l'an dernier on constate que sur six courses vous faites deux victoires quatre podiums donc effectivement c'est solide mais forcément on vous attend en tant que defending champions être au même niveau parce que tu sens que tout est en place quand même mais il y a peut-être un peu plus de pression bien évidemment tout est en place l'équipe a énormément travaillé on sait nos faiblesses on a énormément travaillé sur ces faiblesses pendant l'hiver pour les améliorer que ce soit principalement d'un point de vue logistique sur tout ce qu'il y a autour de la voiture on a aussi beaucoup travaillé sur la voiture on a la chance d'avoir des ingénieurs on a Dave Bembo on a Nicolas Brissot qui sont des personnes qui ont énormément d'expérience qui travaillent énormément pour Idek donc qui nous apportent beaucoup on a aussi toute l'équipe technique avec Fred Ducastel derrière donc voilà il y a eu un vrai travail de fait cet hiver ce qui est sûr c'est que quand on goûte à la victoire on a envie de la renouveler donc on ne veut pas laisser un peu de place au hasard après bien évidemment le niveau de l'ELMS va encore passer un step supérieur un échelon supérieur à l'année prochaine enfin cette année cette saison 2020 ce qui veut dire que ça va être très très compliqué on le sait il y a pour moi au moins 5 équipes sans problème qui peuvent se battre pour le titre je ne parle pas juste d'une victoire sur une course comme ça mais pour le titre ce qui veut dire que le challenge est énorme on a de nouveau une montagne à gravir mais je pense qu'on fait bien évidemment partie on était ces deux dernières années on était outsiders je pense que maintenant on est obligatoirement passé du côté des favoris on n'est pas les seuls mais on est passé du côté des favoris donc on va tout faire pour défendre notre titre mais si et peut-être que j'anticipe ta prochaine question mais si on a une chose sur laquelle on veut donner encore plus c'est d'aller chercher un podium à minima aux 24h du mois oui alors évidemment on va y arriver à ces 24h du mois et à ce lien évidemment qui t'unit à cette grande course alors le principe du podcast c'est qu'on se dit les choses franchement alors j'ai pas du tout préparé des questions piège mais quand même la question la suivante ce que je voulais vraiment te poser c'est par rapport à la situation actuelle de l'endurance on constate tous qu'en LMP1 on s'interroge je vais dire ça comme ça Toyota un peu seul rébellion encore là mais qui est plus là mais qui en même temps qui gagne bon tu vois ce que je veux dire donc le LMP2 c'est là où je veux en arriver devient pour moi la catégorie la plus disputée la plus là où il y a le plus de monde où il y a le plus d'incertitudes il y a le plus de compétitions et le LMS au-delà des 24h du mois sur un week-end le LMS symbolise sur toute la saison à mon avis cette bataille titanesque intéressante en LMP2 même si à la base ce n'est que du LMP2 mais maintenant j'ai envie de dire c'est du LMP2 qui est peut-être appris le pouvoir est-ce que tu ressens un peu ça comme ça ? ouais alors je pense qu'on est plusieurs à le ressentir un petit peu comme ça je pense que tu as raison alors dans mon argumentation je vais mettre un petit peu de côté malgré tout le GT quand je vois le niveau des équipes et des pilotes en GT je suis toujours bluffé quand je vois les pilotes de GT qui sont tout le temps roues dans roues qui passent parfois des relais à être 4, 5 voitures les unes derrière les autres à suivre à 5 mètres près voilà moi qui n'ai quasiment jamais fait de GT j'ai énormément de respect pour ces pilotes donc je vais plus faire une comparaison LMP1 et LMP2 que global ce qui est sûr c'est qu'en effet malheureusement on voit que le LMP1 actuellement est un petit peu en difficulté Rébellion fait du super travail avec ORECA bien évidemment Toyota fait également un travail exceptionnel mais il y a un attrait cette année pour le LMP1 un peu inférieur et on voit à côté de ça le niveau du LMP2 qui n'a jamais été aussi relevé et pour moi je ne sais pas si ça a quelque chose à envier avec n'importe quel autre championnat au monde aujourd'hui en sport automobile quand on regarde le niveau des pilotes en LMP2 quand on regarde les noms des pilotes si on prend la grille de départ des 24 heures du moment en LMP2 et qu'on regarde tous les pilotes qui prennent le départ des 24 heures du moment en LMP2 c'est largement aussi bien voire mieux que de la F2 ou autre donc pour moi c'est vraiment un championnat qui depuis 3 ans a vraiment passé un step et chaque année on se dit on est au niveau le maximum et chaque année on est encore bluffé parce que les équipes arrivent à créer des line-up encore plus performants avant on avait peut-être un pilote super professionnel dans une équipe maintenant on en a toujours deux quasiment on a des pilotes silver toujours plus forts ce qui fait que voilà moi aujourd'hui pour moi la vraie course au niveau des prototypes elle se passe en ce moment en LMP2 c'est là où j'estime que faire la pole position des 24 heures du moment en LMP2 est beaucoup plus compliqué que de la faire en LMP1 cette année après c'est voilà et cet exploit tu l'as réussi j'ai réussi à le faire en 2018 on va se battre pour le refaire je signale que l'entretien a été partiellement filmé donc il y aura une déclinaison vidéo qui sera visible sur Youtube donc on voit le décor dans lequel tu nous reçois aujourd'hui on est dans les locaux d'IDEC à Paris avec un magnifique photo du bateau de Francis Joyon donc c'est vraiment l'ADN aussi comme tu disais de l'IDExport cela étant quand tout à l'heure tu parlais de ton sentiment de ton ADN à toi de compétiteur j'ai failli dire oui bah t'es bien pilote pro et puis en moi-même j'ai pensé mais est-ce que Paul Lou se définit comme un pilote pro tu vois ce que je veux dire parce que tu as un autre métier aussi donc je voudrais que tu nous parles brièvement si tu veux bien voilà tu vois c'est ça que je voulais demander alors est-ce que je me définis comme un pilote pro quand je suis sur un circuit oui moi j'estime que par mes résultats j'ai prouvé que j'avais pas spécialement de choses à envier par rapport aux autres pilotes pro à plein temps en sport automobile donc moi quand je suis sur un circuit je vois aucune différence entre moi et d'autres pilotes pro par contre ce qui est sûr c'est que c'est que par rapport à ces pilotes qui pratiquent le sport automobile à plein temps moi je travaille professionnellement à côté à plein temps maintenant chez IDEC donc je peux pas avoir la même préparation que ces pilotes donc je me positionne en semi-pro voilà je suis pro dès que je suis dans le monde de l'automobile parce que je pense avoir les performances qu'il prouve par contre par contre j'ai toujours pensé à mon après carrière le sport automobile c'est exceptionnel mais ça peut s'arrêter toujours au lendemain et je me suis toujours dit mais il est hors de question que je ne fasse que ça si ça s'arrête du jour au lendemain qu'est-ce que je fais derrière donc j'ai poursuivi mes études c'était pour moi Science Po formidable bravo je crois qu'on ne peut que te dire bravo merci beaucoup d'avoir mené ça de front super j'ai eu de la chance en fait j'ai eu de la chance Science Po un programme adapté pour les sportifs de haut niveau donc j'ai fait 3 ans dans ce programme adapté pour les sportifs de haut niveau j'ai été diplômé au bout de ces 3 ans sauf qu'à la fin de ces 3 années je me suis dit si j'arrête là à Science Po tout le monde va me dire ah mais tu as fait Science Po parce que tu étais sportif de haut niveau et donc tu as eu accès à ce programme et donc moi je me suis dit bah non je me suis dit moi je vais repasser les concours de la filière externe pour intégrer un Master Science Po standard c'est à dire dans le cursus normal là il n'y a plus de sportif de haut niveau ou non c'est à dire que j'ai intégré le Master Science Po c'est un Master Innovation et Transformation Numérique dans le cursus standard j'ai fait mes 2 années de Master donc j'ai un vrai Master Science Po Paris aujourd'hui qui n'est pas dû à mon statut de sportif de haut niveau donc ça me tenait à coeur oui bah encore l'esprit de compétition c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça et derrière ça je me suis dit qu'est-ce que je peux faire professionnellement qui peut me permettre de continuer à développer des qualités et surtout à me challenger et donc je me suis dirigé dans le monde du conseil donc j'étais en camion de conseil chez Bering Plan pendant un an et demi ça s'est très très bien passé le monde du conseil permet en fait de faire plusieurs missions et donc sur un laps de temps assez court de découvrir plusieurs métiers et surtout d'être challengé parce qu'on a la chance de travailler avec des personnes assez brillantes et donc qui nous arrivent qui nous aident en tout cas à être tirés vers le haut j'ai fait ça c'était vraiment génial mais en octobre dernier avec Patrice on a eu une discussion et il m'a dit qu'est-ce que tu penses de rejoindre le groupe IDEC donc tu serais pilote IDEC Sport mais aussi tu serais un employé de la société IDEC pour aider IDEC en fait dans sa un petit peu restructuration et surtout transformation numérique c'est un groupe qui a une croissance énorme qui s'est énormément développée sur la partie business mais derrière qui a besoin par exemple il y a deux ans on était 200 enfin ils étaient 200 aujourd'hui on est 400 donc il y a bien évidemment besoin de structurer ce groupe et donc j'apporte un petit peu mes connaissances que j'ai développées en camion de conseil en interne chez IDEC donc ton titre je suis en gros chef de projet sur tout ce qui est transformation numérique d'accord avec facilité d'emploi du temps les semaines de bourse bien évidemment je suis à plein temps pour IDEC que ce soit d'un point de vue professionnel que sportif et ça te ça te prend pas trop ton temps que ton énergie tu vois par rapport à ton métier de pilote non ? ça me prend pas plus d'énergie que me prenait mon métier de consultant avant finalement c'est la même chose sauf qu'aujourd'hui il n'y a aucune réticence au fait que je parte en course au fait que je parte en entraînement ou que Paul et moi allons s'entraîner en salle de sport donc finalement c'est même plus simple pour moi après c'est un beau challenge je mets un petit peu mes deux pieds dans la même chaussure mais je suis fier aujourd'hui d'être chez IDEC c'est un groupe assez exceptionnel c'est aujourd'hui une grande entreprise mais qui reste sur des structures un petit peu d'une PME où l'humain est au centre et où on sent que on sent que si IDEC on est là aujourd'hui finalement il n'y a pas de hasard et que les hommes qui sont aux commandes de cette entreprise ou de l'écurie de course sont des personnes qui m'inspirent au quotidien et donc je suis très fier et j'espère pouvoir continuer à poursuivre un petit peu dans la même direction avec lui Merci Paul Lou Merci beaucoup Laurent Frédéric Je crois qu'honnêtement ton discours tes souvenirs ton expérience le partage de celle-ci aura vraiment intéressé tous les auditeurs de l'Afterlap en tout cas je tenais vraiment à te mettre à l'honneur et à te rencontrer assez vite on a moins d'un an d'existence dans ce podcast et je voulais vraiment te donner la parole parce que tu sors de l'ordinaire c'est gentil je vais dire ça comme ça mais en tout cas vraiment bonne continuation à toi Allez salut Paul Lou madame madame